Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vais vous montrer comment valider un challenge propre firme avec notre robot de trading, le Magic Freecom Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai lancé depuis quelques mois le robot Magic Freecom Sur les plateformes MetaTrader 4 et MetaTrader 5 Quand vous obtenez le robot, vous obtenez les deux versions, pour MT4 et MT5 Et une fois installé, ce robot va tout faire en automatique Il va ouvrir et clôturer des positions et il va également gérer lui-même automatiquement la taille des lots à miser Avec un pourcentage de risque indiqué en fonction de votre capital C'est vous qui indiquez le pourcentage de risque, donc 1% ou 2% par rapport à votre capital Du coup, chaque trade va avoir un risque de 1% ou 2% du pourcentage que vous voulez Votre stop loss sera équivalent à ce risque Et ensuite, les gains obtenus seront équivalents ou supérieurs à ce risque Du coup, avec cette nouvelle version du robot, vous n'avez plus à gérer vous-même manuellement la taille des lots en fonction du capital Je sais que c'était une question qui m'était souvent posée par les clients A chaque fois qu'ils veulent passer un challenge, quelle taille des lots mettre en fonction du capital donné Maintenant, vous n'avez plus ce problème, d'autant plus que quand le capital va grossir La taille des lots va grossir automatiquement, toujours en respectant le pourcentage de risque Le robot respecte parfaitement le principe des intérêts composés, surtout qu'il le fait tout seul Alors, comme je l'ai indiqué, le robot va vous permettre de trader avec un broker classique Si vous avez votre propre capital, il va permettre de trader également sur des comptes financiers Si vous avez déjà réussi un challenge propre firme et que vous n'avez pas envie de trader manuellement Mais il va également valider des challenges Il a été conçu pour maximiser les profits en minimisant le drawdown De ce fait, il peut valider la plupart des challenges propre firme Je parle ici de FTMO pour la simple et bonne raison que c'est le propre firme que je préfère Et que je recommande parce que c'est le plus fiable C'est l'un des pionniers dans la matière et c'est l'un des plus fiables également Je n'ai jamais rencontré de problème avec eux et mes clients non plus Je précise que je ne suis pas du tout affilié à FTMO ni à aucune plateforme propre firme C'est simplement mon choix personnel Après, vous choisissez la plateforme de votre choix En général, les règles sont grosso modo les mêmes Du coup, le robot va fonctionner sur n'importe quelle plateforme propre firme Ici, on prend l'exemple de FTMO Une fois que vous êtes ici, vous choisissez le capital que vous souhaitez Évidemment, chaque challenge a un coût Plus le capital est élevé, plus le coût est élevé Vous regardez un peu les conditions Et une fois que c'est fait, vous allez dans votre espace client Vous créez un espace client Et une fois dessus, avec FTMO, vous aurez le choix entre une version d'essai et le challenge proprement dit Donc la version d'essai va vous permettre de tester gratuitement des stratégies si vous tradez manuellement Ou de tester l'efficacité du robot Si vous n'êtes pas encore serein à l'aider d'utiliser notre robot Vous avez la période d'essai qui vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre Toutes les plateformes propre firme n'ont pas de version d'essai FTMO en a une, c'est pour ça que j'aime bien également cette plateforme Et puis une fois que vous êtes prêt, vous allez commencer le challenge FTMO Alors dans la partie téléchargement, vous allez pouvoir télécharger du coup vos metatraders Donc vous avez soit le MT4, soit le MT5 Ce n'est pas la peine de prendre les deux Vous choisissez celui que vous préférez Ça ne fera aucune différence sur vos résultats C'est vraiment le visuel de la plateforme qui va changer Et donc du coup si vous aimez, si vous n'aimez pas Donc voilà, MT4 ou MT5 Et je rappelle qu'une fois que vous avez le robot, vous avez les deux versions Donc une fois que vous avez installé votre metatrader et connecté votre compte Vous allez installer le robot Alors pour ce faire, c'est très simple Une fois que vous avez commandé votre robot La page qui suit est une page de remerciement Où vous avez instantanément le lien de téléchargement du robot Avec une licence qui est déjà connectée à votre adresse mail Donc c'est important d'indiquer votre adresse mail ici Puisque sinon le robot ne sera pas activé Vous allez télécharger le robot Et ensuite dans vos téléchargements Vous allez sur le robot Et très important, vous faites clic droit Pour copier le robot D'accord ? Vous copiez le robot Et vous allez sur votre metatrader Dans fichier Ouvrir le dossier des données Vous allez dans MQS5 Vous allez dans Expert Advisor Et vous collez le robot Qui va apparaître ici Une fois que c'est fait Vous allez fermer le dossier Vous allez fermer votre metatrader Et vous allez l'ouvrir à nouveau Ensuite vous allez sur EURUSD En 15 minutes Vous allez ici Donc dans votre colonne de gauche Vous avez la colonne Expert Consultant Vous allez dans Expert Consultant Advisor Et là vous avez le robot qui apparaît D'accord ? Vous allez faire clic droit Attacher au graphique Et là vous avez les paramètres du robot Très important Il ne faut pas toucher aux paramètres du robot Ici vous avez les horaires Donc de 8h à 12h15 Il faut laisser les horaires tels quels Ensuite vous avez les jours de trading Vous laissez les jours de trading également Le seul paramètre que vous allez pouvoir modifier C'est le MM% Money Management Pourcentage Alors ici comme je vous l'ai dit Le robot va calculer lui-même Automatiquement la taille des lots A miser sur chaque trade En fonction de votre pourcentage de risque donné Par défaut c'est sur 1% Donc chaque trade perdant va vous coûter 1% de votre capital Et chaque trade gagnant va vous faire gagner 1% ou plus de votre capital C'est aussi simple que cela Si votre capital est de 100 000$ Ça sera 1% de 100 000$ Et quand il va grossir Et bien les trades vont grossir également Alors par défaut c'est 1% Vous pouvez passer à 2% également Ou 5% ou plus Si vous faites un challenge prop firm Restez sur 2% maximum Puisque 3% ça commence à être... Alors ce n'est pas risqué Mais c'est plutôt pour le drawdown en fait Comme le drawdown doit rester assez bas Vous ne pouvez pas mettre un pourcentage trop élevé Sinon vous risquez d'avoir un drawdown Qui dépasse la limite autorisée Ok donc restons sur du 2% ou sur du 1% D'accord pour moi j'aime bien mettre 2% Et une fois que c'est fait Veillez à cliquer ici sur trading algorithm Pour activer le trading Quand il n'est pas activé Vous voyez qu'ici le signe ici il est en berne D'accord ? Enfin du moins il est terne Quand vous cliquez sur trading algorithmique Il passe en bleu C'est ce que l'on veut voir sur MetaTrader 5 Pour MetaTrader 4 maintenant Ça sera la même chose Donc vous allez copier le fichier Vous allez sur votre MetaTrader 4 Fichier ouvrir le dossier des données MQL4 Expert Vous allez coller le fichier qui va apparaître ici Vous fermez le dossier Vous fermez votre MetaTrader Vous allez l'ouvrir à nouveau Vous allez l'installer sur EURUSD en 15 minutes Encore une fois vous avez les horaires que vous laissez tel quel Le pourcentage de risque qui est de 2% ici C'est bon Et vous allez cliquer sur Autotrading Puisque si vous ne le faites pas Vous voyez l'émoticône ici il est triste Donc le robot ne fonctionne pas Vous cliquez sur Autotrading et le robot va fonctionner Alors juste pour bien être sûr que le robot va fonctionner Vous avez dans Général Vous cliquez sur Autoriser trading en direct Autrement si vous ne le faites pas Là encore le robot ne va pas fonctionner Donc il faut bien veiller à ce que le bouton Autoriser trading en direct Soit activé Et le smiley est souriant On est bon pour MetaTrader 4 Pareil pour MT5 On a le logo qui est bleu Donc le robot fonctionne parfaitement Une fois que c'est fait Vous allez laisser le robot tourner tranquillement Il va tout gérer lui-même En termes de résultats Vous pouvez backtester le robot On voit que sur le mois de septembre Donc du 1er septembre au 30 septembre Sur EURUSD en 15 minutes On va voir les résultats qu'ont donné le robot Donc démarrage Et là on voit sur le backtest Qu'on a eu un gain de 19 984 euros Pour un drawdown maximal de 9,67% Donc on a largement éclaté le challenge Les conditions exigées pour le challenge Etait de réaliser 10 000 euros de profit Avec une perte maximale de 10 000 dollars Donc ce qui est largement atteint A savoir que quand vous avez atteint les 10 000 dollars Votre challenge se valide automatiquement Donc vous n'avez pas forcément le temps d'atteindre Autant de profit Et le drawdown il est bien inférieur Ok ? A savoir que les résultats apportés avec cette nouvelle version Sont meilleurs que les résultats avec l'ancienne version Qui donnaient déjà de bons résultats Je précise du coup qu'il s'agit bien d'une mise à jour De la version V4.1 Puisque sur la version originale Vous deviez gérer vous-même manuellement la taille des lots Et certains clients ne savaient pas trop Quelle taille des lots mettre Pour trader de manière optimale Donc si je teste la version précédente Qui est juste là On a donc des résultats de 14 000 dollars 14 082 dollars Pour un drawdown de 5% Alors bien entendu les résultats sont très bons Sur cette troisième version On voit que le challenge il est validé largement également avec cette version Mais avec la nouvelle mise à jour apportée Et bien au moins vous n'avez plus à vous soucier de la gestion des lots Le robot va tout faire lui-même Et vous donner des résultats qui sont encore meilleurs Tout simplement parce que en fait Plus votre capital va grossir Et plus les trades vont grossir proportionnellement A la taille du capital donné à l'instant T C'est aussi simple que cela Le robot encore une fois Respecte le principe des intérêts composés Alors en termes d'actifs Vous avez du coup EURUSD C'est l'actif principal pour le robot En 15 minutes Vous avez également USDJPY En 15 minutes Si je vais sur USDJPY Je fais le test Hop Backtest On a un résultat de 20 000$ 20 431$ Pour un drawdown de 8% Donc ici le drawdown est de 10 799$ Mais c'est pour un profit de 20 000$ Donc en fait une fois que vous avez atteint les 10 000$ On divise par deux Et on a un drawdown de 5000$ Donc le challenge est validé largement Et ensuite quand vous êtes sur compte financé Vous pourrez faire des profits vraiment magnifiques Que ce soit sur USDJPY Ou EURUSD Vous avez également US30 Qui est sympa Le drawdown L'indice américain Toujours 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 En 15 minutes Voilà Donc cette vidéo touche à sa fin Si vous avez des questions Je vous invite à les poser en commentaire Ou sur Telegram D'ailleurs Si vous n'avez pas encore rejoint notre canal Telegram Je vous invite à le faire dès que possible C'est dessus que je partage Les actualités sur le robot Les mises à jour Ainsi que les résultats obtenus par nos clients Qui valident leur challenge sans effort Je partage également des astuces Pour améliorer votre trading Si vous tradez manuellement Donc voilà Tout se passe sur Telegram Si vous êtes déjà membre du Magic Freecom Et que vous n'avez pas reçu la mise à jour V4.1 automatique Contactez-moi sur Telegram Vous avez mon contact ici D'accord Je réponds en tout temps Normalement vous recevez la mise à jour automatiquement Mais si ce n'est pas encore fait Contactez-moi pour la recevoir dès que possible Si vous n'êtes pas encore membre du Magic Freecom Et que vous êtes intéressé par le robot Vous avez le lien pour acquérir le robot En description de cette vidéo Ou également sur Telegram J'ai mis le lien dans la description du canal Vous avez le robot automatiquement A la fois en version MT4 et en version MT5 Voilà Sur ces bonnes paroles Je vous souhaite de faire un maximum de profit Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501